et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette petite vidéo découverte présentation de football manager 2021 alors c'est pas trop le genre de la chaîne effectivement de présenter des jeux de sport c'est clair je vous aurais pas présenté du pes c'est vrai que moi je suis assez football par contre je trouve que c'était intéressant quand même de vous présenter football manager 2021 parce qu'on est quand même très branché jeu de gestion et c'est quand même un énorme jeu de gestion mais vraiment énorme 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 donc si jamais il y en a qui ne connaissent pas ça va être l'occasion de vous faire une petite présentation de celui ci et de vous expliquer un peu tout ça donc le jeu sort aujourd'hui il est sur steam et pour la première fois sur l'epic game store pour la toute première fois il ne sera jamais sur GOG parce que c'est un jeu qui a des DRM clairement il a la fameuse protection des nouveaux pour qu'il est même très très bien protégé c'est un jeu développé par sports interactive et édité par sega depuis maintenant alors sega depuis je pourrais pas vous dire exactement depuis combien de temps par contre il a toujours été enfin il est développé depuis sport interactive depuis 2005 avant ça il y avait l'entraîneur en partenariat avec eidos ils se sont ensuite séparés à eidos enfin c'est des gens de chez eidos qui se sont séparés qui ont créé sport interactive et qui ont créé football manager en 2005 et qui a enterré du coup l'entraîneur dans la foulée qui a tenté ensuite de ressortir à un moment mais qui n'a jamais réussi donc le jeu a énormément évolué depuis 2005 énormément vous en doutez en 2005 2021 clairement il a très il a énormément changé moi j'ai été très longtemps actif sur ce jeu sur la communauté je le connaissais par coeur j'y ai passé des centaines d'heures peut-être même un millier d'heures sur certains opus enfin c'était un truc incroyable mais j'étais jeune aussi depuis ça a bien changé et là je reviens pour football manager 2021 j'en profite pour remercier le signe noir qui m'a offert le jeu donc je me suis dit que tant qu'à faire voilà j'allais j'allais vous proposer une petite une petite découverte je vous dis que le jeu sort demain en fait il est disponible depuis 15 jours en version bêta il sort toujours le jeu en version bêta 15 jours avant avant de proposer une mise à jour pour le passer en version définitive le jour de la sortie voilà ça fait maintenant ils font ça depuis quasiment tout le temps donc il n'y avait pas de raison que ça change avec cet opus alors donc ça c'est votre personnage votre entraîneur vous pouvez le modifier alors j'ai laissé un truc au hasard vous pouvez mettre vous pouvez mettre un visage au hasard complètement si vous avez envie c'est pas très important le visuel la seule chose parce que ça c'est enfin vous le verrez jamais vraiment en grand comme ça à part sur le menu à la limite sa tête je vous montrerai parce que voilà ça va générer sa petite photo dans le jeu donc donc voilà alors on va débuter une nouvelle partie vous pouvez faire une carrière une carrière en ligne ou créer carrément votre club on va partir sur une carrière donc une fois que vous avez une carrière vous avez possibilité de choisir soit vous êtes entraîneur de club soit vous êtes sélectionneur alors entraîneur de club vous prenez la direction d'un club vous pouvez être sélectionneur aussi d'un pays mais vous pouvez également être les deux c'est à dire que vous pouvez être à la fois entraîneur de club et sélectionneur sachant qu'en étant entraîneur de club vous recevrez peut-être des propositions de devenir sélectionneur et vous pourrez cumuler les deux il ya très 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 peu de coach qui font ça en vrai mais pourquoi pas vous pouvez aussi commencer sans emploi et vous allez recevoir des propositions vous allez pouvoir postuler à des clubs qui vont peut-être vous recruter ou non bien évidemment faut vous dire vous allez surtout commencer en bas de l'échelle et ça va être très très compliqué vous avez le choix entre différents championnats qui sont d'ores et déjà intégrés au jeu beaucoup beaucoup sont rajoutés enfin beaucoup certains sont rajoutés par des bases de données créé fan made il ya un éditeur pour le jeu qui est fourni avec pour pouvoir faire tout ce qu'on veut pour ma partie moi je vais rester en france en ligue alors par exemple il ya un champion par exemple je reviens sur les updates il ya quand même pour ceux qui connaissent un update du jeu qui permet d'aller jouer jusqu'en douzième division je crois enfin après c'est carrément les régions peut aller jouer dans les clubs alors les jeux des clubs n'ont pas forcément les vrais joueurs mais au moins vous avez le club qui est créé vous avez son vrai logo vous avez tous ces vrais trucs et derrière enfin sa vraie identité parce que les logos dont faut les rajouter à part je me trompe vous avez les vraies couleurs les vraies infos etc puis après pas vous de vous amuser à monter toutes les toutes les divisions je vais commencer dans le championnat de france puis je vais rester avec mon club de coeur qui est la sainte etienne je vais montrer une configuration d'une partie hop là vous pouvez voir donc le chargement de la base de données alors là vous allez pouvoir configurer rapidement vos championnats qui seront actifs vous allez configurer comment vous voulez voir votre base de données de base elle est réduite connaissez la vitesse du jeu et le nombre de joueurs approximatif déjà on va la mettre en étendue il existe un mode qui permet carrément de passer en immense je n'ai pas configuré là je le ferai pour ma partie ce que là je vais vous montrer c'est que du test je ne fais pas de partie tant que le jeu n'est pas sorti parce qu'en général la grosse mise à jour qu'ils font ne casse pas la sauvegarde mais en général il est conseillé de recommencer une partie à la 1.0 déjà donc là clairement j'en ai profité pour dépiler découvrir les nouveautés etc je vais laisser par défaut moi quand c'est ma partie je passe un temps fou à la configurer parce que votre base de données je ne vous ai pas montré mais en avancée vous pouvez dire donc étendu vous pouvez dire mais je veux tous les joueurs en europe qui sont actuellement des internationaux ou qui évoluent dans des clubs de première division et vous allez augmenter énormément votre base de données vous pouvez carrément rajouter des pays des régions continent je crois que c'est le plus gros quand même les continents c'est ceux qui vont vous en général plus par exemple si je prends tout ça vous allez voir je montre je suis sur le pc portable qui n'est pas le plus efficace le jeu est très gourmand en matière de processeur pas du tout en carte graphique par contre ils font du poste costaud là vous voyez on est passé à 103 000 joueurs la vitesse du jeu va être très lente c'est à dire que quand il va le jeu s'avance en jour par jour quand vous allez avancer énormément de choses qui vont générer forcément il ya beaucoup de joueurs donc là bien évidemment je vais juste repasser en étendue on s'en fout c'est largement suffisant je pourrais même rester en réduite mais bon je passe en étendue par réflexe vous pouvez choisir les championnats jouables alors typiquement si vous les jouez que dans le championnat de france et que vous ne faites comme moi par exemple vous ne voulez absolument pas jouer un championnat autre vous pouvez pour gagner du temps dire que tous les autres championnats ne seront pas jouables et vous voyez alors par contre vous réduisez aussi la base de données forcément puisqu'il va moins sélectionné de joueurs et vous pouvez passer en non jouable ou jouable pour cette division mais non jouable pour celle d'en dessous bref vous pouvez aller très loin vous pouvez rajouter des championnats enfin c'est hyper paramétrable je vais pas vous faire tout le tout le descriptif et là en bas vous pouvez c'est moi je prends quelques options je mets ne pas ajouter utiliser le calendrier réel sinon il prend le calendrier de la saison en cours du championnat concerné par rapport à la vraie vie donc là ça me permet de faire un peu d'aléatoire je connais un peu le calendrier de mon club globalement j'ajoute des équipes des joueurs aux équipes jouables bon ça c'est un petit truc et je décide d'afficher les attributs des joueurs je m'explique très rapidement si vous ne cochez pas ça par défaut tous les joueurs qui sont dans les autres clubs vous ne connaissez pas leurs statistiques ou alors vous les connaissez certaines mais pas toutes c'est aléatoire et vous devez envoyer les recruteurs pour apparaître les statistiques donc moi j'en vois quand même les recruteurs parce que je vous montrerai rapidement après il ya beaucoup de choses à dire sur ce jeu je sais pas si j'aurai le temps de tout dire en une seule vidéo donc peut-être que j'en ferai deux je vais voir clairement donc les attributs même s'ils sont là vous pouvez quand même envoyer quelqu'un pour voir si le joueur est compatible avec votre équipe pour voir plein d'infos donc j'en vois quand même un recruteur mais pour pas perdre de temps parce que ce jeu prend énormément de temps j'affiche les attributs des autres joueurs c'est pas du tout du shit pas du tout du tout ça vous donnera pas la victoire ou ce genre de choses c'est vraiment un gain de temps dans le jeu voilà et après le reste bon on s'en fiche eh ben je vais générer la partie chose aussi vous pouvez choisir votre moment votre date de départ le championnat de france commence en général au mois d'août et donc voilà moi moi je pars en début d'avant saison comme ça j'ai le maximum de temps pour préparer mon équipe donc je vous reprends une fois que la partie sera chargée et voilà me revoilà tout de suite avec vous donc on arrive sur la page de création de notre coach voilà je me suis appelé damnet coach on s'en fout vous choisissez votre nationalité votre lieu de naissance oui oui il connaît bien les régions etc il connaît bien les zones vous pouvez mettre votre équipe favorite mais vous pouvez en mettre jusqu'à trois autres et moi j'en ai configuré trois autres pour le fun vous pouvez relier à votre compte youtube ou votre compte twitter vous pouvez partager vos buts vos machins directement sur youtube ça vous génère la vidéo sur twitter enfin voilà c'est très branché comme je veux donc je suis un entraîneur expérimenté oui ah oui on peut aller plus loin d'accord je savais même pas que quand on est expérimenté j'avais pas fait gaffe au mot de passe non mais effectivement vous pouvez définir une seconde nationalité des langues étrangères que vous parlez etc ok style de formation préféré bon je vais pas m'embêter avec ça maintenant mais d'accord j'avais même pas fait gaffe effectivement qu'on pouvait faire ça ah oui ok on peut directement tout configurer là mais tout ça se reconfigure dans le jeu c'est pas un problème ok alors l'apparence on va laisser tel quel on va pas s'embêter style entraîneur là ça vous pouvez le passer si vous n'avez pas envie vous n'embêtez pas c'est qu'en fait par défaut les notes de toutes les personnes entraîneurs staff joueurs vont de 0 à 20 dans le jeu donc vous pouvez directement voilà vous définir un niveau d'entraîneur si vous voulez être plus comme ça plus comme ça vous avez plus de points selon votre jeu là ça par défaut vous avez les choisir les qualifications en fonction du club c'est à dire que vous entraînez la sainte tienne qui est un club de première division et avec un certain historique on considère vous avez directement ce niveau-là diplôme vous êtes au max mais si vous voulez vous mettre un peu plus de difficultés vous avez les descriptifs à chaque fois vous cliquez dessus oui vous allez avoir beaucoup moins de points pareil pour la carrière de joueur est ce que vous êtes un footballer dimanche un ancien joueur un international le monde connu globalement que continentalement bref on prend un truc un peu basique et après bien évidemment vous pouvez vous enlever tous les points vous les réattribuer enfin voilà ça c'est c'est du plus mais voilà bon je fais ça mais je le fais par défaut donc vous arrivez sur votre première page vous voyez c'est surtout que la tête va réapparaître de temps en temps comme ça mais après tout le reste va pas forcément apparaître je peux forcément tout vous lire mais en gros les dirigeants voilà m'accueillent ils sont surpris qu'un inconnu arrive comme ça la tête d'un club un peu prestigieux j'ai signé pour deux ans pour un certain salaire le salaire n'a aucun intérêt dans ce jeu c'est vraiment enfin le salaire le vôtre je parle bien sûr pas pas tous les salaires le vôtre n'a aucun intérêt il est juste là voilà pour dire vous succédez à l'ancien entraîneur claude puel donc c'est les vrais noms le jeu à une licence enfin beaucoup de licences du coup ensuite vous avez le président qui vient vous souhaiter la bienvenue qui vous fait un rappel des infos du club vous avez l'histoire du club effectivement la saison à venir combien vous étiez l'année dernière etc l'historique du club le votre stade combien il a de place etc enfin des tonnes et des tonnes d'infos ensuite vous avez les préparateurs ça vous dit vous avez rapidement un voilà votre équipe voilà votre équipe un peu type votre meilleure once de départ qui est calculée en fonction de vos joueurs les transferts qui sont en cours ou les prêts actuellement qui est prêté voilà tous ces joueurs là sont prêtés dans d'autres clubs donc ils sont pas disponibles cette saison ça se cale sur la vérité bien sûr une fois que la saison est terminée après c'est vous qui aurez les clés pour gérer vos futures choses là je veux pas m'embêter un tout régler mais l'appareil vous avez une vision voilà sur la culture du club actuellement comment elle est voilà ils veulent vraiment qu'on forme des joueurs et qu'on recrute pas trop qu'on recrute sur cinq ans ils veulent qu'on reste dans les limites du budget pour la fin de la saison qu'on finisse dans la moitié première moitié du championnat c'est dans les dix premiers la coupe de france atteindre au moins l'écart et puis voyez des choses qui sont requis souhaité faire attention à l'importance sinon vous pouvez être licencié au bout plus prématurément d'ici la fin de la saison 2021-2022 j'arriverai à la fin de mon contrat on verra ce qui se passe et pour le moment partout partout on qu'on finisse en première partie ils sont pas trop exigeants on a mal fini l'année dernière donc voilà ensuite ça vous allez l'avoir chaque fois vous créez une partie c'est un peu redondant surtout quand vous êtes habitué au jeu quand vous l'êtes pas non après bon quand vous êtes habitué vous l'aurez pas chaque saison ça c'est vraiment à la création quand vous arrivez dans le club est ce que je veux organiser une conférence de presse oui comme ça je vous montrerai alors il y a des trucs des phrases en anglais parce qu'il est en bêta je comprends pas parce que ça c'est une phrase qui existe depuis le au moins fameux manager 2005 donc je n'oublie pas pourquoi elle est en anglais c'est juste pour organiser directement un match amical tout de suite en arrivant le jour même avec votre équipe réserve parce que vous avez une équipe une équipe à une équipe réserve et une équipe de jeunes envoyer un rapport du staff technique oui 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 je vais juste maintenant pour le match hop donc il faut absolument créer une sauvegarde c'est la première chose à faire voilà plus dominer de coach à saint etienne c'est très bien et on est reparti donc les premiers messages qui arrivent rapidement votre attaché de presse vous allez avoir un attaché de presse qui va vous remonter des informations dans les news vous les voyez au nom de toute façon donc ensuite le directeur sportif alors il y en a un qui est nommé de base moi je vais sûrement le virer parce que j'aime pas voir directeur sportif je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est ou ce que c'est pas dans cette vidéo parce que sinon elle va durer encore une fois je vous dis je vais peut-être en faire deux mais voilà en gros le directeur sportif c'est lui qui va gérer le recrutement qui va un petit peu avoir l'aspect financier qui va gérer l'aspect financier de votre club de votre recrutement pas de votre club de votre recrutement donc lui il arrive il nous dit que voilà on a 18 joueurs qui arrivent en fin de contrat à la fin de la saison il faut savoir que dans le foot il y a une certaine protection des joueurs ce qui fait que vous pouvez alors je vous fais rapidement je peux vous faire toutes les règles comme je vous ai dit pour recruter un joueur vous devez l'acheter comme ça vous vous en doutez vous devez déjà payer le club qu'il possède et ensuite négocier son salaire avec le joueur vous avez deux étapes dans le transfert à partir du moment où un joueur n'a pas renouvelé son contrat avec un club six mois avant c'est à dire dès le 1er janvier 2021 n'importe quel club peut recruter le joueur en lui proposant un contrat directement sans vous consulter sans vous payer des frais de transfert et ce qui fait que si le joueur accepte la fin de la saison la fin de son contrat il ira rejoindre un autre club et vous n'aurez gagné aucun argent voilà donc c'est à gérer maintenant un joueur qui est vieux est ce que ça vaut le coup de leur prolonger sachant que vous n'allez pas le vendre il faut savoir aussi laisser partir des joueurs en fin de contrat mais il faut faire attention de ne pas le faire avec tout le monde donc là encore on a des phrases en anglais effectivement donc là il me dit voilà en gros il me dit ces deux là attention il faudrait que tu leur proposes un contrat rapidement ils sont quand même bon après vous faites ce que vous voulez c'est recommandé heureusement que vous ne faites pas tout ce qu'on vous dira parce que vous allez en avoir des choses les autres pour porter les décisions bref encore une fois tout ça sera en français moi je tourne la veille donc on est en bêta mais le jour même le jeu comme je vous disais vous allez voir la vidéo ce sera réglé là vous pouvez commencer à configurer une tactique ça va être obligé de le faire là vous avez énormément de choix possibles de tactique après ce qui est très sympa depuis l'année dernière c'est qu'ils ont ajouté des animations ça permet un peu mieux de comprendre le style de l'équipe moi clairement en tactique je sais pas mon fort je prends toujours des tactiques qui ont été fait par d'autres gens parce que je suis pas un grand tacticien voilà clairement l'idée elle est là après il vous recommande quand même des choses je me suis toujours dit qu'il fallait que je me lance mais j'y arrive pas clairement c'est très c'est assez compliqué je suis pas très fort parce que vous allez configurer des mentalités vous allez configurer des choses pour l'équipe mais vous allez également pouvoir configurer des choses individuelles donc c'est assez complexe à faire une tactique on va choisir la formation moi celle qui m'intéresse c'est celle là parce que je connais un peu l'équipe etc mais après voilà plein de choses sont configurables hop là on va rentrer dedans je vais pas du tout dans cet épisode faire une tactique la configurer etc c'est juste pour vous montrer donc là vous avez le gardien c'est une technique tactique pardon à quatre défenseurs deux milieux centraux deux ailiers un milieu offensif un milieu meneur de jeu meneur de jeu d'attaque et un attaquant au retrait et là pareil vous allez avoir plusieurs rôles configurables c'est à dire que quand vous prenez attendez je vais vous montrer est ce que je peux vous montrer là ou autrement on peut le montrer là c'est à dire que à droite et là pareil ils ont ajouté des descriptions avant vous aviez le titre mais vous aviez pas d'exemple vous pouvez avoir soit un arrière latéral un latéral offensif un défenseur latéral strict un latéral enfin énormément drôle les gens qui connaissent le foot et qui s'y intéressent un peu ça leur parle tout de suite forcément si vous regardez cette vidéo pour découvrir le jeu voir ce que c'est parce qu'on en a déjà parlé mais finalement c'est pas votre truc etc bon clairement si vous aimez pas le foot pas du tout si vous aimez bien le foot vous êtes curieux je vous conseille de l'essayer alors il n'y a pas de démo mais je vous conseille de l'essayer parce que le jeu est quand même à 55 euros on est quand même dans du gros jeu sinon mais voilà si vous avez la possibilité ça vous intéresse il y a énormément de choses à faire là je vais pas m'embêter encore une fois parce que le but c'est de vous présenter le jeu donc je fais un conseil de sélection donc là il va me sélectionner une équipe par rapport aux joueurs qui sont en forme ou ceux qui ont besoin etc voilà j'ai mes préférences mais bon là je suis pas satisfait cette année de l'équipe de la Saint-Etienne clairement d'ailleurs le championnat le reflète bien ils sont catastrophiques il y a du boulot à faire en recrutement mais bon voilà je vais pas le faire là dans une vidéo aussi courte on fait ça on revient là donc là vous avez pareil je vais accepter mais vous pouvez négocier ce que vous voulez la vision du club les objectifs etc vous pouvez revoir avec eux dire ça je suis d'accord ça je suis pas d'accord etc là on va pas s'embêter on va accepter la préparation de présaison ça c'est l'entraînement alors vous êtes pas obligé de gérer tous les points du jeu il y a des choses vous allez pouvoir dire ça je m'en occupe ça je m'en occupe pas ça je laisse faire les gens du staff etc bien sûr plus vous allez gérer de phase à condition d'être bon c'est toujours pareil plus vous allez gérer de phase à condition d'être bon plus vous allez votre équipe va progresser plus vous allez laisser les joueurs du staff faire s'ils sont très bons ça va bien progresser ça va pas très bien progresser mais ça va bien progresser et s'ils sont mauvais ça va pas bien progresser du tout mais pour vraiment très bien progresser il faut maîtriser et le faire soi même ce que je ne prétends pas c'est être capable de faire donc on a un rapport rapidement des joueurs qui sont blessés on a juste un autre joueur qui est blessé qui a une blessure récurrente ah oui pardon alors oui parce que c'est vrai qu'ils ont énormément voilà ajouté de statistiques de trucs c'est assez impressionnant vous voyez en moyenne il s'attend à avoir 64 blessures par saison au sein de l'équipe en moyenne et donc on a un joueur Gabriel Silva alors voilà la fiche d'un joueur vous avez toutes les informations là alors par défaut vous n'avez pas les faces vous n'avez pas forcément des beaux logos comme ça vous n'avez pas forcément les drapeaux enfin c'est parce que voilà moi j'ai fait j'ai mis ma petite patte dans le jeu je passe des heures entières à le configurer pour qu'il soit impeccable c'est des questions d'habitude après vous avez des skins qui vont sortir qui permet de revoir toute l'interface par des gens enfin bon c'est énorme pareil par défaut vous n'avez pas les maillots comme ça enfin il y a plein de choses que vous n'avez pas voilà bref donc toutes les infos s'il a déjà eu des sélections d'équipe jeune ou pas enfin sa valeur actuelle son salaire enfin des tonnes de choses et là vous allez avoir toutes ces statistiques vous allez retrouver ça sur tous les joueurs c'est le nerf de la guerre c'est ce qui vous intéresse c'est ces statistiques et donc ces statistiques là vont dépendre des postes voulus vous voyez selon le rôle qu'il attribue actuellement dans la tactique c'est un latéral offensif ça tombe bien il est plutôt bon mais il pourrait être aussi bon en latéral offensif complet soutien ou en arrière latéral d'attaque et selon le rôle que vous allez mettre parce que c'est un arrière latéral défensif vous voyez il est moins bon qu'en arrière latéral d'attaque par exemple voilà il y a des tonnes de choses allez avoir une biographie le jeu calcule automatiquement une biographie par rapport à ce qu'il a fait plein de fenêtres qui sont personnalisables je le redis vous allez pouvoir changer énormément d'informations sur le joueur personnaliser beaucoup de choses vous voyez là par exemple je préfère que sa biographie soit là ou qu'il y ait un rond comme ça et que les attributs soient ailleurs enfin voilà c'est énorme et il y a énormément donc je ne vais pas vous montrer tous les menus il y en a énormément et vous avez notamment le rapport médical qui vous montre ça c'est récent aussi ils ont fait un truc assez fou qui est basé en plus je pense sur la réalité quand même donc là vous avez sa condition physique sa forme si les frais enfin c'est le jeu le plus poussé dans la matière de gestion d'une équipe que ce soit réel ou des blous de bol ou plein d'autres jeux comme ça c'est vraiment le jeu le plus poussé qui existe même Pro Cycling Manager ne l'est pas autant c'est vraiment très très poussé donc là on peut voir qu'il a une douleur à la cuisse parce que c'est une blessure récurrente alors au fur et à mesure de la saison tout ça ça va évoluer enfin voilà c'est pour vous remontrer un petit peu plus le détail de ça les règles du championnat qui vont vous revenir enfin énormément d'infos les gros transferts français récents enfin ça ce sera mis à jour le jeu n'a aucune limite de saison vous pouvez faire 200 saisons si vous voulez il y a plein de choses donc les conseils etc bref énormément de choses on va regarder notre calendrier on a un match amical le 25 dans 5 jours donc vous voyez le jeu fonctionne là j'ai fait mon premier continué qui sera votre bouton le plus utilisé pendant toute votre partie enfin devant quand vous jouez à ce jeu c'est le bouton continué votre ami quoi clairement voilà donc là par défaut parce que vous avez aussi toute une phase de toute une gestion alors le staff vous voyez je vous montre rapidement vous avez le droit à 10 préparateurs vous avez tout ça vous pouvez les licencier les changer de poste s'ils sont d'accord en négociant leur contrat les en a recruté d'autres enfin la base de données est énorme quoi c'est et là il n'y a pas tout le monde enfin là c'est juste une petite recherche vous pouvez personnaliser vos recherches dire que le gars voulait qu'il était la tribu bref c'est hyper hyper complet bon les gens qui jouent à ce jeu qui le regardent vont me dire bah oui on connait Football Manager bien évidemment mais pour ceux qui ne connaissent pas voilà je vous montre un petit peu quand même le bureau des emplois bah vous pouvez passer des annonces que vous recherchez certaines personnes de staff enfin voilà c'est comme je vous dis c'est assez impressionnant vraiment donc les entraînements vous pouvez les configurer à la semaine au mois enfin vous avez vraiment toute une gestion énorme donc le centre médical on a vu non mais je ne veux pas que tu me le présentes merci le rapport d'équipe quand vous arrivez dans une équipe que vous ne connaissez pas pour voir voir la profondeur de l'effectif qui vous indique bah les joueurs à ce poste que vous avez mais vous voyez par exemple Kazri peut jouer là 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 mais ça vous dit ça vous dit voilà où est-ce que le joueur peut jouer où est-ce qu'il est mieux ça permet de rappeler rapidement par exemple moi si Kazri je ne veux jamais qu'il joue mieux offensive gauche je l'enlève j'ai plus que 7 joueurs qui peuvent jouer à gauche pareil bout de bouse je veux le faire jouer au centre là je vous parle parce que je connais un peu mon équipe Amouma je sais qu'il peut jouer à droite mais je ne veux pas lui bon éventuellement mais voilà lui il est mauvais bah là vous allez tout se dire bon ok bah je vois où il faut que je me renforce est-ce que j'ai assez de joueurs pour une saison non clairement pas forcément et pareil pour ça pareil pour la défense pour les gardiens de but etc qu'est-ce que je voulais vous montrer oui donc bon bah voilà et donc pour le recrutement je reviens au recrutement bah on a un recruteur qui surveille les prochains adversaires pour vous faire des statistiques vous voyez vous faire des rapports d'analyse bon là il est vide mais qui vous dit bah attention à ce club faire attention à lui à lui il faut qu'il joue comme ça comme ça il y a énormément franchement si votre rêve c'est de devenir coach de foot il faut jouer au foot manager il n'y a pas d'autre choix le code de conduite vous pouvez définir un code de conduite des amendes pour les joueurs en fonction de si ils sont absents l'entraînement l'entraînement du club par jour etc la première fois vous pouvez mettre par exemple vous pouvez mettre d'avertissement à deux semaines rétrograder le joueur en équipe réserve tout est configurable voilà vous pouvez dire bon là je le confirme parce que j'ai pas envie de m'embêter mais dans une partie que je ferai moi je m'embêterai beaucoup plus voilà donc là vous avez c'est l'entraîneur adjoint enfin l'entraîneur de l'équipe réserve qui vous dit vous avez des joueurs en équipe A qui ne jouent pas moi j'ai un match est-ce que vous pouvez mettre à disposition certains joueurs oui non c'est comme vous voulez c'est à vous de voir parce que si on retourne dans centre d'apprentissage voilà là vous allez avoir les infos qui vont permettre de voir votre équipe réserve vous avez encore tous ces joueurs là qui sont en équipe réserve et vous avez également une équipe moins de 19 ans où chaque année le jeu va régénérer des nouveaux joueurs qui arrivent dans votre centre de formation ce qu'on appelle des regen R-E-G-E-N dans le jeu ils n'ont pas la même tête alors ceux qui sont noirs c'est qu'ils n'ont tout simplement pas de face aujourd'hui après j'ai pas mis à jour les packs de face qu'on peut trouver sur internet donc c'est pour ça je pense peut-être que tous ne l'auraient pas là on voit que c'est clairement des vraies têtes et les regen je vais vous montrer puisqu'on en a un dans le staff le directeur sportif qui n'existe pas du tout c'est une tête ce qu'on appelle regen c'est le jeu qui l'a généré il n'existe pas nulle part Clément Sanchez n'existe pas donc voilà on voit bien d'ailleurs qu'il vient d'arriver en 2020 en tant que directeur sportif donc vous allez avoir les rapports d'équipe surtout au début au début du jeu vous avez énormément d'informations et puis une fois qu'après vous êtes parti vous en aurez encore beaucoup mais vous pourrez faire beaucoup plus attention donc il vous présente la dynamique de l'effectif parce que ça c'est un ajout aussi récent au jeu c'est que voilà vous avez carrément la dynamique du groupe ils ont vachement amélioré cette point là la cohésion d'équipe l'atmosphère au sein du club et s'ils vous soutiennent ou pas la hiérarchie qui sont les leaders d'équipe qui sont très influents sachant que tout ça peut bouger en cours de trucs les cercles d'amis le noyau dur un cercle d'amis A B ou ceux qui sont un peu tout seuls qui ne se rendent pas dans le groupe donc ça c'est à surveiller aussi l'état d'esprit des joueurs est-ce qu'ils sont ou pas le code de conduite on l'a vu la réunion d'équipe je ne vais pas le faire maintenant si je vais la faire maintenant voilà là vous avez les joueurs de votre c'est toujours les joueurs de votre équipe première pas la réserve ni rien vous avez leur attitude etc ils sont un peu démoralisés ils ne sont pas très bien il y a tout quoi et puis là vous êtes là en bas ça c'est nouveau cette phase là est nouvelle du 2021 avant c'était très simplifié ils ont essayé de pousser un peu plus loin à voir sur le long terme parce que des fois ils rajoutent des trucs on se dit c'est trop bien et en fait on en fait vite le tour donc je me présente en tant que nouvel entraîneur ils sont tous plutôt bien réagi ils me souhaitent la bienvenue je peux leur faire des promesses sur des choses que je vais faire pour le club renforcer l'équipe réduire la taille de l'effectif alors ça c'est une promesse je ne sais pas si ça va leur faire plaisir mais bon sachant qu'on a un effectif des gens pas terrible ça va être dur de faire ça je peux dire je ne peux pas vous faire de promesses mais on va discuter quand même ils sont un peu déçus ils s'attendent plus de promesses bon bah tant pis alors oui pareil Euro Cup c'est la ligue des champions ils n'ont pas les droits il suffit je ne l'ai pas fait encore vous ajoutez un tout petit fichier et hop vous avez tous les vrais noms des compétitions pour lesquelles ils n'ont pas les droits par exemple ils n'ont pas les droits pour la Juventus de Turin qui est un club italien que si vous connaissez le foot vous connaissez et du coup ce club s'appelle Zebre parce qu'ils sont noir et blanc avec un maillot zébré c'est un club très connu ils n'ont pas les droits donc ils n'ont pas le droit de lui donner son vrai nom donc il s'appelle Zebre mais tout ça peut se faire sauter en supprimant un fichier et en en ajoutant un autre quand on connait un peu le jeu et qu'on s'y intéresse c'est très rapide parce que Euro Cup bon moi j'ai besoin des vrais noms pour jouer bref donc là clairement je ne vais pas leur dire vu qu'on est une équipe qui est plutôt dans le maintien vu de se maintenir on va dire par exemple voilà je suis persuadé qu'il y a suffisamment de qualité en safety pour qu'on n'ayons pas à nous battre pour le maintien on va leur dire qu'on n'en est pas là il ne faut pas très loin si vous sous-estimez la qualité de l'équipe en mettant la barre aussi bas il faut être plus optimiste que ça bon ça me permet de faire des tests parce que c'est vraiment un nouveau système que je ne connais pas alors on peut avoir des on peut et là la nouveauté c'est qu'on peut définir une attitude en fait si vous voulez voilà on peut définir une petite attitude pour dire exactement dans quelle situation on est en coup de pied dans la chaise bon je pense que les gens vont comprendre que je suis un peu agressif pour les choquer agiter les bras vous voyez il y a plein de choses possibles et donc je peux dire par exemple proposer un compromis après manquer je réalise que je ne me demande pas assez ambitieux et que nous devons viser une place en première partie ah bah pouf ils sont déjà plus contents voilà et après on peut dire ouais je suis content ou accepté bon vous avez les phrases je ne veux pas tout vous faire exactement mais je veux dire que je suis content ensuite on va parler comme c'est la première réunion vous pouvez faire des réunions en cours de saison mais là c'est vraiment une réunion pour ça on va définir les objectifs voilà je ne vais peut-être pas leur dire que je veux aller en finale de coupe de France mais qu'on veut aller le plus loin possible ils sont contents et puis je vais refaire un signe de la main en disant c'est exactement le type de réaction que j'attendais ensuite on va parler du code de conduite alors honnêtement celui de base je ne le trouve pas assez sévère donc forcément ça leur va très bien parce qu'ils ne risquent pas d'avoir trop de suspension de salaire voilà c'est le point nous sommes sur la même longueur d'onde au revoir je l'ai fait un peu à l'arrache clairement voilà et à la fin vous avez un résumé par votre entraîneur adjoint qui vous dit voilà que les joueurs ont bien réagi ça a eu un effet positif et là vous voyez le moral de vos joueurs qui a tous augmenté d'un cran ou de deux ça dépend des personnes mais il n'a pas baissé en tout cas et ça a augmenté l'atmosphère voilà c'est efficace quand même il faut qu'il y ait une certaine efficacité bon là on ne va pas refaire une tout de suite voilà et puis vous avez des infos sur je vais arrêter de dire que vous avez des infos parce que vous n'avez que des infos dans ce jeu et des dizaines et des dizaines d'ailleurs alors donc présentation à l'entraînement ouais l'entraînement je ne vais pas vous le montrer c'est soit vous le laissez faire soit vous y assistez et là on va tester à la conférence de presse ça c'est une nouveauté aussi ils ont amélioré aussi les conférences de presse c'est la première fois une fois que je les lance je n'avais même pas l'entraînement dans mes parties test donc là vous avez les journalistes qui sont en face de vous normalement les journalistes vous allez les rencontrer plusieurs fois dans la saison ils vont vous rappeler un petit peu ce que vous avez dit etc donc voilà donc on est avec l'attaché de presse cette fois-ci allez on débute alors pouvez-vous nous dire ce qu'être entraîneur de l'Institut Etienne signifie pour vous on va sourire chaleureusement c'est d'honneur d'avoir et j'ai de grandes ambitions je suis heureux d'être ici je serai encore plus une fois que je me serai mis au travail avec les joueurs alors on va dire ça du coup vous venez d'être nommé en tant que fan de ce club c'est un peu un rêve devenu réalité je veux dire oui c'est un vrai sentiment de bonheur beaucoup de gens estiment que le budget salarial est insuffisant pour attirer de joueurs allez vous demander à votre président de modifier la politique il faut faire attention à ce genre de choses ce qu'on dit cela dit qu'est-ce qu'on va faire on n'est pas obligé de faire des gestes je ne vais pas faire de gestes j'apprendrai à les utiliser mais pour le moment je veux dire en effet c'est une discussion que j'espère avoir dans un avenir proche on n'avait pas une grande remputation et beaucoup de gens ont été surpris je veux dire certains auraient peut-être voilà certains auraient peut-être préféré à non plus connu mais ils vont devoir s'habituer à moi car je suis ici pour durer avec assurance on va le faire ah et ça les a ça les a encouragé ils ont bien aimé il y a une bonne ambiance êtes-vous satisfait de l'équipe dont vous avez hérité ça c'est une question difficile très difficile on va dédramatiser un peu la situation on va dire je ne connais pas encore la question les joueurs vont devoir montrer ce qu'ils sont capables tous les jours à l'entraînement ça peut ne pas plaire aux joueurs avez-vous déjà rencontré les joueurs ici oui dans quel état d'esprit sont-ils ils sont quand même un peu mieux améliorés après c'est à voir c'est pas trop rondondant mais déjà il y a des trucs un peu plus percutants je trouve avant c'était vraiment chiant tout le monde a hâte ils ont hâte de me prouver ce qu'ils peuvent faire souhaitez-vous vous adresser aux supporters oui sans geste nous avons la chance d'avoir des supporters qui nous souhaitaient être contre vents et marées ils sont essentiels à ce club pouvez-vous en dire plus sur le potentiel du club et vos ambitions ce sera un marathon pas un sprint je cherche avant tout à bien débuter allez vous donner une grosse charge de travail à vos joueurs à l'entraînement pointer du doigt avec assurance relativiser faire une demande il est impossible d'envisager d'accomplir sans que ça sans travailler dur et faire des sacrifices c'est ce que j'attends de tout le monde au club quelle importance de joueurs tels que Zaidou Yusuf au sein de votre effectif Zaidou Yusuf c'est bien un jeune 21 ans alors quand vous voyez les notes c'est un peu compliqué d'expliquer mais tous les joueurs ont aussi un potentiel qui va entre 0 et 200 vous ne le connaissez pas il est invisible mais vous avez vos recruteurs s'ils sont bons qui sont là pour vous dire des choses si on va voir un résumé du préparateur sur lui il va vous dire les points pour les points contre et plus alors là il ne le connait pas mais plus le temps va passer plus il va être capable de vous dire si son potentiel est réel ou pas il évolue actuellement à un niveau plutôt de deuxième division mais il a le potentiel pour devenir un bon joueur mais ça ça va évoluer en fonction de vos entraînements de vos rapports avec lui je peux vous assurer que si un joueur n'est pas bien dans le jeu il ne va vraiment pas avoir des bonnes performances etc vous avez vraiment possibilité d'agir sur eux s'il ne vous aime pas il va passer la saison à être mauvais à être contre vous s'il vous apprécie quelqu'un qui va se rebeller un petit peu un joueur qui va donner un meilleur contrat et qui va faire une esclandre il ne va pas être suivi vraiment c'est puissant moi j'adore ce jeu je ne sais pas si vous l'aviez compris et du coup le potentiel ce qui est jaune est acquis ce qui est blanc peut-être acquis mais ça dépendra de beaucoup de choses ça dépendra effectivement si ça se passe bien si vous l'entraînez bien s'il est bien encadré parce que vous pouvez faire encadrer par des plus anciens je vais en oublier des tonnes il y en a trop à vous dire je ne sais pas comment il y a des gens sur Youtube qui savent faire une présentation de ce jeu en une vidéo de 30 minutes 40 minutes je pense que c'est impossible et je crois que son potentiel c'est à dire que les étoiles qui sont blanches c'est à 22 ans je crois mais je vous dis peut-être une bêtise je crois qu'à 22 ans les étoiles blanches disparaissent et soit sont remplacées par du jaune et dans ce cas là c'est validé son potentiel est validé et il sera comme ça soit bah non en fait donc le potentiel il a peut-être un potentiel de 3,5 sur 5 comme il a peut-être 4,5 sur 5 ça va dépendre de comment vous le gérez voilà je vous le fais grosso modo mais en gros c'est ça alors je suis bien conscient de ton potentiel et je vais tout faire pour l'aider à l'atteindre est-ce que Mathieu Débuchet restera capitaine alors ça aussi vous avez toute une gestion est-ce qu'il faut changer de capitaine attention ça peut flinguer peut-être pas une saison mais ça peut flinguer une équipe je n'ai pas encore pris de décision à ce sujet merci voilà l'attaché de presse les remercie il y avait un certain temps je crois que j'ai même pas regardé mais il y avait un rond qui montre le temps de questions qu'ils ont on termine la conférence de presse ils trouvent qu'elle s'est bien passée l'éloge principale ça a été sur cette question là bon je vois pas trop encore et là on voit quand même que les journalistes voilà on a des rapports avec eux pour le moment ils en ont pas mais au fur et à mesure de la saison ça va s'étoffer on quitte la réunion on va avancer et je pense qu'on va avoir un retour non vous avez juste un petit rapide de retour mais voilà après vous avez encore la présentation vous voyez vous avez beaucoup de gens qui vous envoient des mails au début pour vous présenter les équipes le centre de recrutement alors là le centre de recrutement c'est un truc énorme vous avez vous connaissez vous avez les connaissances globales de chaque pays et région selon les recruteurs que vous avez et qui vont vous dire bah voilà si vous envoyez quelqu'un en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Nord bah s'ils vont être efficaces ou moins efficaces par exemple si j'envoie quelqu'un en Russie clairement il va pas forcément être très bon on a une connaissance du monde de 9% en matière de jeu bien évidemment on a des recruteurs des missions enfin vous pouvez aller c'est là que vous pouvez aller chercher vos joueurs pour faire du recrutement vous allez avoir tiens bah on va le faire parce que j'ai repéré un joueur je vais vous montrer comment ça fonctionne alors du coup pardon je vais faire une recherche donc je cherche un défenseur central vous allez pouvoir choisir quel joueur que vous voulez quel poste je veux qu'il ait entre 15 et 31 ans je veux qu'il soit sur la liste des transferts alors si le joueur est sur la liste des transferts ça veut tout simplement dire que le club cherche à le vendre s'il ne l'est pas ça veut pas dire vous pouvez ne pas le recruter mais c'est pas garanti que ça se fasse alors il va falloir être très 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 il va falloir donner beaucoup d'argent pour que le club accepte de s'en séparer donc il faut surveiller régulièrement la liste des transferts vous avez également les joueurs qui sont sans contrat donc vous pouvez recruter gratuitement mais l'attention c'est pareil il faut faire très très attention on peut vous faire prêter des joueurs aussi et mettre des options pour les acheter à la fin de la saison si vous êtes satisfait enfin voilà c'est très complet donc par exemple j'avais repéré un très très bon défenseur central Denis Favreau qui est évalué à 4 millions d'euros mais je crois qu'il est listé voilà il est vendu à 2 millions d'euros clairement il n'est pas très cher après vous voyez il y a déjà deux clubs français qui sont en train de lui faire une proposition il y a un club anglais ça va être dur de l'attirer clairement ça va être dur mais au moins vous allez pouvoir voir donc je vais faire une offre de contrat non pas une offre de contrat qu'est-ce que je raconte parce que de toute façon il est en contrat jusqu'à quand ? oui 2024 donc c'est même pas possible on va lui faire une offre donc c'est là que vous pouvez faire des offres au club vous pouvez confirmer une dette butoir pour qu'il vous réponde mais attention ça veut dire que du coup vous leur mettez la pression au club il va peut-être pas être très content le transfert dès que possible ça c'est le montant de toute façon vu qu'il demande 2 millions d'euros si je te propose 2 millions d'euros ils vont accepter vous pouvez ajouter des primes au club là on parle pas du joueur on est dans les primes au club c'est-à-dire vous pouvez donner moins d'argent mais dire en contrepartie si le joueur apparaît 30 fois en championnat avec le club vous recevrez tant en tant vous pouvez aller très très loin dans vos réglages et le club peut par exemple vous faites une demande comme ça il peut vous dire bah non moi je suis pas d'accord je veux tout ça aussi donc là on leur fait une proposition ils sont forcément d'accord on finalise l'offre ensuite bon bah là on a encore des préparations des infos toujours des infos ils acceptent immédiatement l'offre donc c'est parti on peut négocier on peut le confier à notre directeur sportif il est là pour ça aussi pour gérer à votre place vous pouvez débuter on peut débuter si le joueur a un agent parce que les joueurs peuvent avoir des agents qui gèrent pour eux qui gèrent pour eux des joueurs ils peuvent même détenir des parts de joueurs c'est hyper hyper il y a énormément de choses si vous avez un agent que vous avez dans la poche vous avez déjà acheté des joueurs qu'il a etc vous pouvez le mettre quelque part je sais plus comment mais on peut le mettre en favori l'agent et surveiller les joueurs qu'il a clairement si il vous a dans les personnes favorites bah après vous aurez des bons rapports avec lui et il fera en sorte qu'il influencera le joueur pour qu'il vienne plus tôt chez vous et il pourra vous demander éventuellement moins de frais etc donc avant de négocier le contrat ce qui est nouveau aussi depuis quelques années c'est que maintenant on pouvait faire des promesses donc là l'agent dit ok on veut bien négocier avec vous mais attention il va falloir faire certaines choses donc avant de parler d'argent déjà il veut être un joueur important de l'équipe il pourrait être titres réguliers une vedette etc non il veut être joueur important parfait son contrat démarrerait au premier champ Mercato c'est à dire qu'il signera même si vous re-signez le joueur maintenant il y a des périodes où ils peuvent rejoindre c'est à dire que si vous recrutez un joueur en cours de saison soit il rejoindre au 1er janvier qui est la période d'ouverture du Mercato donc vous pouvez refaire du recrutement pendant un mois si par exemple vous le recrutez au mois de février il n'arrivera chez vous qu'au 1er juillet sauf si c'est un joueur qui est sans contrat mais il y aura rarement de joueurs sans contrat en cours de saison et donc en contrepartie il veut alors vous n'êtes pas obligé d'accepter vous pouvez refaire une proposition mais en promesse il veut que j'améliore l'équipe de préparateur ça tombe bien je compte le faire que je renforce l'équipe en attaque je compte le faire et que je l'envoie suivre un stage linguistique intensif parce qu'il ne parle pas du tout français je, j'accepte je n'ai pas besoin de m'embêter mais vous auriez pu dire non ajouter d'autres promesses etc mais les promesses c'est quelque chose qui est devenu important maintenant donc voilà là il vous dit attention quand même il y a d'autres clubs qui sont intéressés on n'est pas sûr qu'on vienne de venir chez vous et là ils vous font une première proposition un contrat de 4 ans alors 28 000 PS parce que je suis par semaine à l'origine le jeu en 2005 les salaires étaient par semaine moi ça a changé depuis un moment enfin on peut changer dans les options depuis toujours mais moi j'ai toujours laissé par semaine maintenant c'est par mois depuis pas mal d'opus les gens jouent par mois moi je suis resté habitué à jouer par semaine c'est un réflexe ça me parle plus ça me parle beaucoup plus le salaire semaine que le salaire mois parce que j'ai une référence très très vieille dans le jeu donc je sais ce que représente 28 000 par semaine je le sais moins par mois voilà donc il me coûterait 28 000 euros par semaine il aurait une prime à la signature d'un million un donc ça vous pouvez tout négocier là je vais pas m'embêter mais enfin si je vais volontairement enlever la prime voilà je vais la mettre à zéro je vais proposer les conditions merde il accepte j'étais persuadé qu'il allait dire non bon bah je vais pas ouais remarquez bon vous avez vu au pire des cas si je fais finaliser la demande part après c'est au jour de décider sachant qu'il va avoir d'autres offres et tout c'est peut-être pas pour demain clairement donc là vous pouvez voir mon budget mon budget le coup va me va me coûter combien va me coûter le joueur son budget salarial enfin le budget salarial c'est ce qui va me coûter en salaire et vous voyez que j'ai rempli de la barre rouge je n'aurai plus de budget salarial parce que bah on a déjà énormément de joueurs qui nous coûtent cher par rapport à notre budget donc après on peut modifier le budget par rapport en fait si vous modifiez votre budget vous perdez en budget transfert voilà donc là je suis à 7 millions 5 pour 440 000 je suis au max de ma ma salariale par contre si je veux je peux dire bon bah je prends plus que 5 millions de budget mais j'ai une plus grosse masse salariale et voilà et là du coup en jaune c'est ce qui va me prendre et en rouge c'est non en rouge c'est ce qui va me prendre et en jaune c'est ce qui me reste ou c'est l'inverse non c'est en rouge ce qui me reste et en jaune ce qui va me coûter voilà clairement donc ce que je vais faire bah je vais enlever d'autres choses et là je vais refaire une proposition ah et là on a un préaccord mais non c'est pas trop ça donc je sais que je peux enlever la prime à la signature ce qui va me faire gagner de l'argent parce que si je remets une prime d'un million 1 vous voyez ça va me coûter plus cher le transfert j'ai négocié à 2 millions 2 mais avec le club mais si je lui fais une prime à la signature et d'autres choses ça va venir impacter encore plus mon budget donc c'est une marge de manœuvre mais maintenant attention elle peut vous coûter cher donc là j'accepte ouais alors je sais pas pourquoi bon là il aurait pas dû refuser puisque du coup j'ai reproposé j'ai mis oui je vois pas pourquoi il m'a dit non mais bon normalement il aurait dû dire oui là je comprends pas pourquoi il a dit non parce que j'ai reproposé ce qu'il voulait bon normalement j'aurais mis oui directement et puis ça partait et puis voilà bon là clairement de toute façon je sais qu'il me répondra pas tout de suite on est dans le début de la phase de mercato donc clairement voilà alors ce qu'on va faire je voudrais arriver rapidement à un match pour vous montrer à quoi ressemble un match je suis un peu désolé la vidéo va être un peu plus longue mais je suis pas sûr de vouloir en faire une deuxième j'en ferai une deuxième si vous me le demandez dans les commentaires s'il y a des gens en commentaire qui me demandent une deuxième vidéo je la ferai avec plaisir mais clairement si une vous a suffi ça me va vous allez récapituler des entraînements de la semaine qui a été bon qui ne l'a pas été vous pouvez communiquer avec le joueur lui dire avertir le joueur critiquer le comportement alors normalement on peut critiquer sa performance à l'entraînement là non mais normalement vous pouvez dire féliciter pour le après c'est peut-être parce que c'est le début de saison non pour le moment il n'y a pas hop après les matchs vous n'êtes pas obligé de les faire vous pouvez envoyer votre adjoint parce que si ça vous saoule et que vous n'avez pas envie vous n'êtes pas obligé de le faire préparation du prochain mecarto nous avons prévu une réunion sur le recrutement je vais la passer mais pareil là vous avez des discussions avec les dirigeants concernant tous les points voilà j'ai dit que je n'avais pas le temps je mets fin à la réunion mais normalement vous pouvez discuter de tout ils vous demandent de rester à la limite du budget vous pouvez discuter eux ils vont vous dire on veut que vous recrutiez un attaquant est-ce que vous êtes d'accord oui on va vous proposer tel joueur ça c'est nouveau aussi il n'y avait pas avant voilà je l'aurais dit on verra ça plus tard ils ne sont pas au courant j'ai des viewers qui attendent donc ici il y en a encore qui sont là au bout de tout ce temps donc là on configure notre équipe oui c'est bon il m'automatiquement choisit les remplaçants on a droit 12 remplaçants pour les matchs amicaux hop les gardiens les défenseurs on prend tout normalement moi je personnalise tout ça je ne laisse pas le jeu faire mais là on est clairement c'est le temps qui prime donc voilà au niveau de la tactique on a 10 joueurs qui sont préoccupés parce qu'ils ne connaissent pas la tactique parce qu'il y a des choses qui ne leur vendent pas il y en a qui sont contents encore une fois je ne me suis pas du tout embêté avec la tactique j'ai pris complètement au hasard c'est vraiment pour vous montrer hop là donc là vous avez peut-être les sons du jeu qui sont apparus ou pas pas les sons du jeu parce que je n'ai pas dû le configurer hop là pardon je fais un mauvais clic sur mon logiciel ce n'est pas plus mal puisque de toute façon vous avez juste des bruits ou le sifflet vraiment le jeu n'a pas de musique et n'est pas fait pour les bruitages donc là on a un résumé de l'équipe qu'on a c'est pour nous mettre dans l'ambiance là je pourrais faire une causerie aux joueurs je ne vais pas le faire je vais demander à l'adjoint de le faire on ne va pas spécialement réagir c'est pas grave alors là on est dans le coup d'envoi du match alors vous avez de la 3D dans le jeu mais vous n'êtes pas obligé d'avoir la 3D je m'explique non mais toi merci au revoir alors vous pouvez configurer beaucoup de choses la caméra vous pouvez avoir plusieurs styles de caméra je vais baisser le son parce qu'on s'est prête les oreilles la caméra que vous pouvez configurer pour conserver votre caméra réalisateur vous pouvez la télé c'est la télé vous pouvez régler la hauteur de la caméra vous pouvez un peu configurer tout ça là clairement la vitesse pendant les matchs le jeu ne va pas assez vite je mets un petit peu plus de temps vous pouvez également choisir les temps forts c'est à dire que les temps forts vous allez avoir des passages en 3D comme ça où vous avez les actions les plus intéressantes du match vous avez les ralentis vous pouvez configurer si vous voulez ça je vous montrerai je ne sais pas si je m'utilise vous je vous ralentis comme ça vous voyez voilà là toute cette phase là je mets pause c'est pas une phase de temps fort donc vous avez plusieurs règles si vous mettez match complet vous allez voir tout le match en 3D si vous mettez commentaire seul vous ne verrez jamais la 3D vous n'aurez que les commentaires qui apparaissent là vous allez forcément générer le match plus vite long résumé vous allez avoir beaucoup d'actions mini résumé normal moment clé vous allez avoir très peu d'actions en 3D ce sera vraiment les moments clés si vous avez des buts des poteaux des pénaltys des coups francs vraiment les actions importantes moi je reste en mini résumé parce que j'aime bien profiter du match il y a aussi des gens qui aiment bien se mettre en mode hyper rapide pendant les matchs pendant les passages parce que ça les ennuie assez rapidement hop vous voyez on entend le confort suivant le temps qui passe vous avez quand même les statistiques il se passe quand même des choses vous voyez là super rapide ça donne ça moi perso ça ne m'intéresse pas j'aime bien profiter de mon match donc je monte d'un cran en général et vous avez également si la 3D ne vous plaît pas on peut passer alors moi j'aime beaucoup il y en a peut-être qui vont se mettre à hurler en regardant ça moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup la vue en 2D parce qu'on voit bien son équipe on voit bien ce qui se passe et à la limite il y a des ralentis je laisse que les ralentis parce que la 3D est en 3D c'est tout simplement vous voyez quand il y a des ralentis je repasse en caméra TV par exemple et il me rebasculera l'action ralentie peut-être que alors ils améliorent le plus tout le temps la 3D n'était pas présente dès 2005 elle est arrivée vers 2009-2010 certains ne jouent qu'avec la 3D certains ne jouent pas du tout avec la 3D il y a du tout moi perso j'aime bien garder la 2D quand même mais il parait qu'ils ont un peu améliorer la 3D cette année jusqu'à l'année dernière je n'ai pas été terrible je la retesterai cette année mais au pire des cas il y a aussi de la 2D donc là vous allez avoir pas mal d'infos qui vont circuler tout est configurable donc là vous avez des joueurs avec leur forme actuellement maintenant ils ont changé avant c'était de 100 à 0 maintenant c'est un cœur qui va évoluer en fonction de 5 niveaux je crois selon leur organisation vous avez la tête qui montre leur mood on va dire leur humeur et vous avez leurs notes actuellement sur ce match si vous cliquez vous allez pouvoir avoir vos remplaçants alors vos remplaçants n'ont pas de notes mais vous voyez déjà s'ils sont plutôt je pense qu'on a déjà un aperçu de leur humeur et du moment ils n'ont pas évolué tant que j'ai pas et vous pouvez faire des changements tactiques vous voyez vous pouvez faire des tonnes de réglages en match enfin voilà là on est dans le cœur du jeu aussi on est dans tous les aspects normalement vous avez vous pouvez si des matchs ne vous intéresse pas juste manager votre club et envoyer votre adjoint faire les matchs vous ne faites qu'aucun match ne gérer pas cet aspect vous ne gérer que le club c'est un peu dommage mais c'est possible je suis à l'arrache vous voyez on voit bien le ralenti en 3D je vais paramétrer pourquoi vous voulez voir le but si c'est un but si c'est un but refusé si c'est un but annulé si c'est un petit jeu bref énormément de choses c'est normalement je vais pas c'est ignoré pour passer vous pouvez revenir à tout moment en arrière dans la timeline pour faire un retour rapide en rembobinant un les 10 secondes en arrière on se pourra un peu sur YouTube et revenir au direct pour revenir toujours au direct c'est une façon de voir les choses ça permet d'arriver sur la fenêtre on se retrouve donc à la fin du match rapidement pour faire voir la page de fin vous voyez vous pouvez avoir des vous avez encore beaucoup d'informations et donc on a fini un partout je n'ai fait aucun changement enfin c'était n'importe quoi c'est voilà je vais pas me mettre dans un truc sérieux alors que vous pouvez faire une lancer une bouteille d'eau jeter violemment vers le mur reposé ah oui je croyais qu'on pouvait la jeter sur un joueur quoi vous avez cette même phase là vous pouvez faire du blabla à la mi-temps pour essayer de remotiver vos troupes et vous pouvez le faire en fin de match voilà je peux dire en un mot comme un sens c'était insuffisant ça les a motivés ils sont d'accord avec moi voilà et donc après vous avez ça enfin vous avez des milliers des milliers d'informations des milliers de choses à faire voilà j'espère que ça vous a au moins montré un tout petit aperçu du jeu pour vous montrer que c'est un jeu extrêmement complet et pas juste un vulgaire jeu de foot voilà donc si vraiment vous voulez une deuxième vidéo vous me le dites honnêtement je ne suis pas certain que ce soit nécessaire c'est déjà assez long comme ça je vous remercie en tout cas d'avoir suivi et d'avoir voilà regardé cette petite présentation je remercie encore le signe noir de me l'avoir offert moi je sens que je vais aller y perdre ma vie encore un petit peu très 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 bientôt n'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a plu à mettre des commentaires je vous répondrai sans aucun problème si vous avez des questions des choses je suis là pour y répondre merci à toutes et à tous et à très bientôt bye bye